La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par NordVPN. Bénéficiez de moins 70% sur l'abonnement de 3 ans et un mois gratuit sur nordvpn.com et ou en utilisant le code MOSSIEUSAM. On en recose à la fin de la vidéo. Qu'est-ce qu'une preuve ? A partir de quand et pourquoi peut-on considérer qu'une étude est une preuve ? Ou que les affirmations d'un expert sont fiables ? Est-ce que c'est à chacun d'évaluer les propos exposés selon son expertise ? Selon son expérience ? Selon ses connaissances ? Ou bien existe-t-il des méthodes, des trucs partagés par l'ensemble de la communauté scientifique qui permettent de mettre tout le monde instantanément d'accord ? Et ce, quel que soit l'avis de chacun ou quel que soit son niveau d'expertise. En des termes plus simples, existe-t-il une grille qui permet de savoir placer une affirmation, un propos, une étude sur une échelle de niveaux de preuves que les scientifiques partageraient mais surtout que n'importe qui, vous, moi, pourrait utiliser ? Et si vous ne voyez pas instantanément de quoi je parle, alors à la fin de cette vidéo, je suis prêt à parier que vous serez beaucoup mieux armés pour faire face aux torrents de bêtises qu'on entend dans les petits et les grands médias. Ce serait une arrogance folle que je me penche sur une étude et qu'avec mon bagage et mes connaissances, je viens de vous dire en vidéo « Cette étude-ci est fiable, celle-ci ne l'est pas ». Alors, si c'est pas ça que je fais comme le pensent certains, qu'est-ce que je fais au juste ? Comment est-ce que je procède ? Je vais vous expliquer la méthode que tous les vulgarisateurs scientifiques partagent et que les scientifiques eux-mêmes partagent. Enfin, sont censés partager. Parce qu'il est peut-être temps de passer la panos, là. Et cette méthode permet à tout le monde d'être, pour l'écrasante majorité des sujets, parce qu'il y a toujours des petites exceptions, unanime. C'est-à-dire d'arriver exactement aux mêmes conclusions quiconque soit ou conçoit ce qui est précisément le but de la science. Alors, on va tout de suite commencer par chasser les erreurs de langage, qu'on commet tous, même si bon voilà. Le vrai, le faux, la preuve, tous ces termes n'ont aucun sens en science. Un vrai scientifique, c'est qu'il n'existe pas de preuve de quoi que ce soit. Ce qui existe en revanche, ce sont des niveaux de preuve. Son travail consiste donc à amener ses hypothèses au plus haut niveau de preuve possible pour en faire une théorie robuste. De même, on sait tous qu'il existe une vérité quelque part. Quand un fait s'est produit, il s'est produit ou il s'est pas produit. Mais cette vérité nous est en réalité à jamais inaccessible parce que nous ne pourrons jamais être certains à 100% de quoi que ce soit. Tout simplement parce que personne ne peut dire avec certitude que dans 10 000 ans, tel constat scientifique sera toujours le même, qu'on pensera toujours la même chose qu'aujourd'hui. En plus, nous sommes tous emprisonnés dans nos corps avec nos sens et donc tout ce que nous percevons dépend de ce que nous sommes capables de percevoir. Et tout ce que nous expérimentons ne dépend que de ce que nous sommes capables d'expérimenter. Mais il peut exister des choses en dehors de ces trucs-là, qu'on n'est pas encore capable ni de percevoir ni d'expérimenter. Et donc, on ne peut que s'approcher au plus près de la vérité avec nos capacités actuelles. Autrement dit, on ne peut qu'énoncer des choses vraies jusqu'à preuve du contraire. Et il en va de même pour le faux. Lorsqu'en science, on dit qu'une chose est fausse, c'est parce qu'elle restera fausse tant que ce qui la contredit est à considérer comme vrai jusqu'à preuve du contraire. Alors ouais, je sais, on pourrait croire que ça, c'est vraiment se prendre la tête, mais vous allez voir qu'en fait, ça change absolument tout. Et en plus, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Donc, escaladons l'échelle des niveaux de preuve que tous les scientifiques partagent et que vous pouvez, du moins si vous la trouvez juste, logique, rationnelle, adopter vous aussi. Vous me direz en commentaire si vous l'adoptez ou pas, et surtout, dans le cas contraire, vous me direz pourquoi vous la rejetez. Le tout premier échelon, c'est ce qu'on appelle le bon sens. Alors, le bon sens, c'est un terme qu'on utilise tous, et pourtant, ce qui relève du bon sens pour moi, ce n'est pas la même chose que ce qui relève du bon sens pour quelqu'un d'autre. Le bon sens va dépendre de notre éducation, de notre culture, de nos expériences, enfin bref, de ce qu'on appelle le sens commun, qui est en réalité tout sauf commun. En fait, le bon sens, c'est un truc qu'on partage avec les gens qui nous ressemblent le plus, mais qui ne nous permettra pas de nous mettre d'accord avec ceux qui nous ressemblent le moins. C'est aussi bien souvent la première idée qui nous traverse la tête, parce qu'elle est évidente, c'est l'évidence. Mais l'évidence, c'est aussi un mot qui veut dire une pensée qu'il n'est pas nécessaire de réfléchir, puisqu'elle est évidente. Autrement dit, c'est une pensée qui n'a pas été réfléchie. Donc là encore, ça ne veut pas dire que c'est vrai ou faux systématiquement, mais ça veut dire en tout cas que la fiabilité est au plus bas. Ce n'est pas inintéressant, ça permet même de rapidement connaître les gens et de savoir si on partage les mêmes centres d'intérêt, par exemple. Mais ce n'est juste pas utile si on a besoin d'un propos universel, fiable, qui mettra tout le monde d'accord. On ne peut pas se reposer sur le bon sens pour mettre tout le monde d'accord. Alors sur l'échelon d'au-dessus, nous avons le célébrissime « j'ai entendu dire que ». Alors là aussi, c'est très utile au quotidien, je ne dénigre absolument pas. Si je discute avec un ami qui partage les mêmes goûts que moi et qu'il me dit « j'ai entendu dire que tel film est bien », ça va attiser ma curiosité. Avant qu'il me le dise, je m'en fichais un petit peu de ce film. Maintenant qu'il me le dit, ce film m'intéresse un petit peu plus. Par contre, si mon ami me dit « j'ai entendu dire que si tu sautes par la fenêtre et que tu y crois très fort, tu peux t'envoler », il va me falloir un niveau de preuve un petit peu plus élevé pour que j'essaie. Donc là aussi, on est sur un niveau de preuve assez faible. Ce n'est pas inintéressant comme absolument tous les niveaux de preuve, mais c'est très faible. Sur l'échelon du dessus, nous avons la popularité. Tout le monde aime ceci, tout le monde fait comme cela, ça ne se fait pas, c'est comme ça qu'on fait. C'est encore une façon rapide et généralement assez efficace d'aller droit au but sans devoir faire des centaines d'essais. Par exemple, tout le monde boit son café avec du sucre. Vous l'avez appris, vous l'avez testé et vous l'avez approuvé ou pas pour vous. Donc même si vous ne mettez pas de sucre dans votre café, personne ne boit son café avec du sel. Enfin, j'espère. Et la différence, c'est que si vous savez que vous n'aimez pas le café sucré, c'est parce que vous avez essayé. Si vous savez que vous n'aimez pas le café salé, ce n'est pas parce que vous avez essayé, c'est parce que ça ne se fait pas. C'est parce que c'est connu que ce n'est pas bon. Donc l'argument de la popularité, c'est un truc très utile au quotidien. Je sais que je peux traverser ce pont de corde parce que tous ceux qui l'ont traversé ont survécu et que le pont de corde est toujours là. Mais parfois, il y a des choses que tout le monde croit et on se rend compte, même après des milliers d'années, un truc qu'on croyait depuis très longtemps, qu'en fait, c'était complètement faux. Il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire comme ça. Il y a l'alchimie, la terre plate, l'éther. Mais genre pas, c'est des meilleurs, on ne va pas faire la liste. Donc l'argument de la popularité, bien que souvent très utile, ce n'est pas un niveau de preuve fiable. C'est un niveau de preuve qui est encore assez faible. Ce sont des choses qu'on s'échange sans y réfléchir parce que les autres se les changent sans y réfléchir. Donc montons sur l'échelon supérieur, nous arrivons sur l'échelon des témoignages. La fameuse parole humaine. Je vous assure que le voleur avait un pull vert. Je jure que les lumières que j'ai vues pendant la nuit n'avaient rien de terrestre. Ce médicament fonctionne sur moi et toute ma famille. Je suis certain d'avoir rangé ces foutues clés dans le bac à l'entrée. Etc, etc, etc. La parole humaine n'est pas fiable. Quiconque soit, aussi nombreux qu'on soit à dire la même chose. Par exemple, en 1973, dans le journal The Standard, c'est du néerlandais, bien prononcé, il y a eu la publication d'une photo d'ovni en lançant un appel à témoins à qui auraient vu cet ovni. Et la rédaction a été assaillie de coups de fil de témoins qui affirmaient avoir vu exactement le même objet. Des gens, vraiment, ils étaient sûrs et certains. Pourtant, cette photo, c'était un faux inventé de toute pièce. Alors, est-ce que tous les témoins ont menti ? Eh bien, pas vraiment. C'est un peu plus compliqué que ça, ce phénomène qui a depuis été très bien étudié. On appelle ça la contagion psychologique. Alors, je ne vais pas m'éterniser dessus, c'est juste pour dire que les témoignages ne sont pas fiables. De même, des expériences ont démontré que la mémoire pouvait être très facilement influencée par la suggestion. La psychologue cognitiviste Elisabeth Loftus, spécialiste de la mémoire humaine, l'a démontré en implantant le fameux faux souvenir d'avoir été perdu étant enfant dans un centre commercial. Donc, elle a réussi à implanter ce faux souvenir dans l'un de ses étudiants et depuis, c'est une expérience qui a été reproduite de très très nombreuses fois avec succès. Juste par simple suggestion. Si vous voulez creuser, les sources sont dans la description. Alors, bien évidemment, j'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, tous ceux qui pensent que telle ou telle médecine marche parce qu'elle marche sur eux, sont également des gens de bonne foi. Mais est-ce qu'ils savent faire la différence avec les effets contextuels ? Comment est-ce qu'ils savent que c'est vraiment plus efficace que la guérison spontanée du corps ? Comment savent-ils que leur guérison vient bien du médicament qu'ils ont pris et pas des meilleurs repas qu'ils auraient pris dernièrement ou du repos qu'ils auraient pris, par exemple, puisqu'ils sont malades ? Etc, etc. C'est pas suffisant de dire « ça marche pour moi », de constater qu'on a pris un médicament et qu'après on va mieux et de dire « ça marche pour moi, donc c'est vrai ». C'est intéressant, mais c'est pas un niveau de preuve robuste. Donc voilà, les témoignages, c'est très intéressant parce que la plupart du temps, en plus, c'est sincère et honnête. Je veux dire, globalement, les humains sont sincères et honnêtes, mais ça veut pas dire que c'est tout le temps vrai. C'est quand même très différent. Pas parce qu'une personne est sincère et honnête qu'elle dit ce qui est vrai. Elle dit ce qu'elle pense être vrai. Et donc, le niveau de preuve est encore assez faible. Quand on monte un échelon au-dessus, nous arrivons sur la parole des experts. Alors là, c'est un petit peu comme les témoignages, mais c'est un peu plus fiable quand même, parce que la personne en question a consacré sa vie au sujet sur lequel elle s'exprime. Oui, mais si elle a consacré sa vie au sujet, qu'est-ce qui me dit que, justement, elle a pas un petit peu trop le nez dans le guidon ? Qu'est-ce qui me garantit à moi qu'elle a suffisamment pris de recul avec ses certitudes acquises depuis longtemps pour formuler son propos ? Comment je peux savoir qu'elle n'est pas en réalité enfermée dans ses convictions, qui sont le fruit d'une très très longue expérience, mais qui pourrait l'amener à dire des choses fausses ? La parole d'un expert, ou même de plusieurs experts, en réalité, c'est toujours pas un niveau de preuve suffisant. C'est pas quelque chose qui peut mettre tout le monde d'accord. En réalité, ce que c'est, c'est le plus haut niveau de preuve, de témoignage, qu'il soit possible d'atteindre. C'est le témoignage de la meilleure qualité qui soit. Mais ça reste, malheureusement, des témoignages. Et voilà, on a passé à peu près 10 000 ans de notre histoire à se contenter de cette échelle. Une échelle sur laquelle le plus haut niveau de crédibilité était accordé aux anciens, aux plus expérimentés. Alors, cette échelle nous a permis de survivre jusqu'à notre époque, par la transmission de la connaissance, ce qu'on peut bouffer, ce qu'on peut pas bouffer, etc. Comment chasser, comment fabriquer des outils, voilà, c'est des trucs qu'on s'est transmis. Mais comme je l'ai démontré dans mes vidéos précédentes, la connaissance qui permet à l'espèce de survivre n'est pas la connaissance du réel. C'est la connaissance de mécanisme qui permet de survivre. Mais c'est pas pour ça que ce qu'il y a derrière exprime comment est la réalité. Je rappelle l'exemple, croire que la foudre, c'est la colère de Dieu, ça permet de s'abriter de l'orage. Et donc, ça améliore les chances de survie. Mais c'est pas pour autant que c'est la réalité, que c'est la vraie explication. Donc jusque là, on était sur la partie de l'échelle que les scientifiques appellent des preuves anecdotiques. C'est pas du dénigrement, c'est juste qu'elles sont anecdotiques. Personnellement, je préfère un terme qu'on connaît tous. Les indices. L'échelle des indices. C'est déjà plus valorisant quand même. Parce qu'on l'emploie à cette échelle, elle est utile, elle permet d'aller vite et de vivre la vie sans commencer à tout le temps tout se méfier de tout et tout étudier. C'est vachement important cette échelle. Mais sur l'échelon supérieur, nous arrivons dans le domaine des sciences, avec les études. Et le premier échelon, c'est une étude a dit que. Mais vous verrez qu'une étude, en fait, ça commence pas forcément sur ce barreau de l'échelle. Il se peut, par exemple, qu'un scientifique dise « je suis en train de réaliser une étude qui prouve que ». Bon, bah dans ce cas-là, ce propos, aussi qualifié que soit le scientifique, c'est un témoignage. Il se peut aussi que le scientifique rende son étude publique avant de la soumettre à une revue à comité de lecture, dans laquelle d'autres experts se chargeront de la vérifier. Si un tel papier est publié, sans vérification, on appelle ça un préprint. Et ça, bah, en fait, à ce stade-là, c'est jamais que la même chose que la parole du scientifique, mais mise par écrit. C'est une sorte de témoignage écrit. Et ça n'a donc toujours que la valeur d'un témoignage d'expert. Le premier barreau est vraiment franchi lorsque l'étude est publiée dans une revue à comité de relecture. Cependant, on constate bien souvent que lorsque plusieurs études indépendantes les unes des autres sont conduites sur le même sujet, les auteurs aboutissent à des conclusions différentes. Pour telle équipe, la molécule X est efficace, alors que pour telle autre équipe, la molécule X n'est pas efficace, elle serait même dangereuse. Bon, bah, qui croire dans ce cas-là ? On serait tenté de se pencher soi-même sur les études, de les lire, et puis de décider qui a le plus raison, en cédant notamment de la critique faite par d'autres experts. Mais ce serait très arrogant si on n'est pas soi-même expert, enfin, en tout cas, du domaine concerné par l'étude. Parce que, déjà, on n'est personne pour capter les subtilités éventuelles qui nous seraient passées sous le nez, et c'est pas notre domaine. Et puis, en plus, se baser sur l'avis d'autres experts, c'est se baser sur des témoignages. Autrement dit, lorsque les études ne sont pas unanimes, qu'on trouve, en proportion plus ou moins égale, tout et son contraire, il convient, pour nous, le peuple, de rester prudent, de suspendre notre jugement, de ne pas trancher, de ne pas prendre parti. Bref, de vivre l'incertitude attitude. J'observe l'état du débat, je vois qu'il y a autant à gauche qu'à droite, plus ou moins. Ma position, et celle que je recommanderais alors dans mes vidéos, est simplement celle de la prudence. Ne prenez pas partie dans un tel cas de figure. C'est exactement ce que j'ai fait au début de cette crise, pour rappel. C'est aussi la raison pour laquelle une seule étude qui dit quelque chose, même si c'est très intéressant, ça ne vaut pas encore grand-chose. C'est une étude qui dit que il en faudrait un petit peu plus pour savoir comment ça s'équilibre tout ça. Un échelon au-dessus, nous avons exactement la même chose, mais avec un effet de poids, cette fois. quand vous avez 200 études qui disent X contre 10 qui disent Y, si vous n'êtes pas expert, à nouveau, il convient simplement d'accepter que la vérité, jusqu'à preuve du contraire, se situe du côté des 200 études qui disent X. Bien sûr qu'on est prêt à changer d'avis si tout un coup la balance s'inverse, mais en attendant, la plus grande prudence nous force à nous mettre du côté de là où ça penche le plus. C'est quand même un petit peu normal. Sur le barreau supérieur, en revanche, là on entre dans l'univers de la grande science avec les essais expérimentaux. Une preuve en science, je l'ai déjà dit plein de fois, c'est tout simplement une chose reproductible. C'est-à-dire un énoncé qui dit simplement si vous faites ceci dans telle condition, alors il se passera toujours cela dans telle proportion. Voilà ce que c'est une preuve en science. C'est un énoncé qu'on peut reproduire et qui donnera toujours le même résultat. Quel que soit votre niveau d'expertise, quelle que soit votre opinion, quelle que soit votre expérience, quelle que soit votre envie, votre culture, quel que soit même vos putains de conflits d'intérêts. Si vous reproduisez cette expérience, vous obtiendrez toujours le même résultat. Une preuve robuste de qualité scientifique n'a aucun lien avec celui qui la prononce. Dès lors qu'elle est vérifiable et reproductible par d'autres et qu'elle produit le même résultat. Elle est indépendante et fiable. Réfléchissez-y, c'est vachement important, c'est logique. Tout l'enjeu de l'expérimentation revient alors à mettre au point une expérience qui sera suffisamment astucieuse pour mettre en évidence un effet. Et c'est là que les scientifiques, en général, rivalisent l'ingéniosité. Je peux vous dire que franchement, pour arriver à certaines conclusions, des fois, on se dit « waouh ». Leur objectif, c'est de faire cracher un résultat au réel. Un résultat que le réel crachera à tous les coups à chaque fois qu'on reproduit les mêmes conditions. Donc par exemple, la molécule X qui soit une 99% de malade lorsqu'elle est prise dans telles conditions, si on reproduit cet énoncé, quiconque soit et où qu'on soit, on doit toujours trouver le même résultat pour considérer que c'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est pas encore le niveau maximum de preuve qu'on est capable de produire. L'échelon supérieur, l'ultime limite de nos capacités, c'est la méta-analyse, la revue systématique. C'est tout simplement une grande étude qui va analyser les résultats d'autres études sur un même sujet via différentes méthodes ou des méthodes similaires, etc. Alors, je vous passe un peu les détails parce que les méta-analyses comportent des tonnes de techniques pour traiter les données, mais en gros, ça permet de savoir si sur toute la planète, les essais expérimentaux menés par des équipes indépendantes les unes des autres convergent vers la même conclusion. Et lorsqu'une conclusion ressort fortement d'une méta-analyse, eh bien alors, on atteint le plus haut niveau de preuve que nous sommes capables d'atteindre. En tout cas, pour l'instant, aujourd'hui, dans notre histoire. Mais ça prend, bien entendu, beaucoup de temps d'en arriver jusqu'à ce niveau de preuve et c'est une des raisons pour laquelle une certaine molécule ne pourra pas être totalement considérée comme absolument inefficace ou absolument efficace avant 2021. Alors, est-ce que pour autant, on peut affirmer qu'avec les méta-analyses, on atteint enfin la vérité ? Eh bien, malheureusement, non, parce qu'il existe des cas de méta-analyse qui se sont, au final, avérés fausses. Soit parce qu'il y avait une chose qu'on n'avait pas encore découvert et qui a tout remis en question, soit parce qu'une des lois sur laquelle reposait la méta-analyse était en fait fausse ou incomplète, etc. Mais avant de dire comme certains le disent « alors si votre niveau maximum de preuves n'est pas fiable, moi je crois ce que je veux » ce qu'on appelle du relativisme naïf en philosophie des sciences, il faudrait peut-être tout simplement se poser une question un petit peu évidente. Qu'est-ce qui est le plus raisonnable de croire ? Moi qui suis non-expert, ferais-je mieux de croire le plus haut niveau de preuves existant pour un sujet donné ou bien suis-je en droit de croire absolument ce qui me plaît puisque de toute façon on ne pourra jamais être certain de quoi que ce soit ? Alors à vous de choisir et je respecte ce choix mais ici, sur cette chaîne, moi, je me donne pour mission de ne vous présenter que le plus haut niveau de preuves disponible selon un sujet choisi. Et voilà ! Et voilà comment on se retrouve avec des connaissances incroyablement robustes qui font qu'après 200 ans d'application de cette méthode, on a des avions qui volent, on a doublé l'espérance de vie, on soigne les cancers, on se parle à distance, je vous fais des vidéos, etc. C'est grâce à cette rigueur. Attention ! Dans la suite de la vidéo, toute ressemblance avec des personnes fictives ou n'ayant pas existé est purement fortuite. Imaginons maintenant un grand expert international qui se prononce sur l'efficacité d'un traitement. Un personnage fictif. Bon, c'est son avis d'expert, ça ne franchit pas la barrière du témoignage. Il publie un préprint sur son site ou dans sa Dropbox. Même chose, c'est un excellent indice mais ça ne nous pousse qu'à avoir hâte d'obtenir une preuve. Surtout si la situation est urgente. Parce qu'il y a un truc qu'on sait pour l'avoir vécu de très 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 nombreuses fois dans l'histoire, c'est que si on se repose uniquement là-dessus comme niveau de preuve, ça revient à parier, quel que soit le niveau d'expertise de l'expert. C'est du hasard et non pas de la médecine. C'est pas moi qui le dis, c'est pas mon avis, c'est cette méthode qui fait qu'on peut pas avoir d'autres conclusions. Maintenant, imaginons que ce scientifique produit une étude dans une revue à comité de lecture. Elle est peut-être bien ficelée ou au contraire elle est très critiquée par les autres experts, peu importe. Ma position en tant que non-expert va rester la prudence parce que c'est une seule étude. Et oui, je sais, c'est alors que le temps presse, etc. Mais oui, mais ça reste une seule étude. Puis le temps passe et imaginons que de très 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 nombreuses études affirme l'inverse des quelques études de l'expert. Alors lui, de son côté, il annonce toujours plein de résultats incroyables, etc. Il n'empêche qu'il n'en a pas fourni la preuve. Ça reste son témoignage. Il est toujours resté au stade de l'indice et en plus de ça, on voit que ceux qui tentent d'obtenir les mêmes résultats que lui, ils trouvent l'inverse. Ils trouvent que sa molécule, elle est plutôt toxique puisque je rappelle qu'elle est quand même donnée en quantité trois fois supérieure à ce qu'elle est donnée habituellement, dans l'idée de personnages fictifs. le poison, il faudrait peut-être un petit peu arrêter de dire « Ouais, mais regardez, on donne ça depuis des dizaines et des dizaines d'années. » Non, ça ne vaut pas. Ça ne vaut pas. On boit de l'eau depuis des centaines de milliers d'années, vous pouvez quand même crever si vous buvez une dizaine de litres en l'espace d'une journée. Bref, vient alors une très grande étude qui porte sur des dizaines de milliers de cas, là où le scientifique, pour sa part, avait publié sur quelques dizaines de cas. Bon, la balance, elle était déjà très très clairement en sa défaveur et on peut considérer que cette fois-ci, le poids opposé à ces affirmations, il devient écrasant à cause de la quantité de cas analysés. Mais il convient quand même de se poser une question très importante. Qu'est-ce qui est écrasé exactement ? Qu'est-ce qui est mis en échec dans la parole du scientifique ? Eh bien, il se trouve que mon scientifique imaginaire, comme je l'ai dit, ne se contente pas de dire que sa molécule marche. Non, 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 c'est pas ça qu'il dit. Il dit que sa molécule produit des résultats spectaculaires. Autrement dit, il dit que ses résultats sont, en langage scientifique, significatifs. C'est-à-dire que les chiffres ne laissent aucune place au doute tant ils sont élevés en faveur de la molécule X. Eh bien, dans ce cas de figure, c'est ce propos-là qui est mis en échec. C'est pas l'efficacité plus ou moins grande de la molécule X. C'est le fait qu'elle serait spectaculaire. Alors, si d'une part, ce scientifique a été incapable de fournir un niveau de preuve suffisant pour l'affirmer en dehors de son témoignage, et qu'en face, on a des dizaines et des dizaines d'études qui montrent que même si la molécule X avait un effet positif, cet effet est extrêmement difficile à voir, il est même impossible à mettre en évidence de façon spectaculaire, il y a une chose qui devient à ce moment-là plutôt vraie jusqu'à preuve du contraire. C'est que l'affirmation « l'effet de ma molécule X est spectaculaire » c'est complètement faux. Fin de partie pour cette affirmation précise. Alors maintenant, analysons de plus près ce qui pourrait se passer au niveau de la grande étude qui porte sur des dizaines de milliers de cas, parce que ça aussi, c'est très intéressant. Imaginons qu'on trouve une erreur dans cette étude, comme ce fut le cas pour l'étude du Lancet dont je parlais dans ma vidéo précédente. Effectivement, après avoir publié ma vidéo, on a découvert qu'un hôpital sur les 671 avait effectivement été confondu avec un autre. Des résultats d'Asie qui se retrouvaient en Australie ou l'inverse, je ne sais plus trop. Ce qui a créé une différence de 6 morts sur les 15 000 cas infectés. Eh bien, le Lancet étant une des revues les plus sérieuses au monde, elle a immédiatement fait vérifier tout ça et elle a publié un communiqué correctif. Puisque je le rappelle, la science est autocorrective. La science se corrige en permanence de façon automatique. Donc ici, il y a eu une petite erreur d'étiquetage. Un chiffre a été attribué à un endroit au lieu d'un autre. Et quand on a corrigé cette erreur, on s'est rendu compte que corriger l'erreur ne modifiait pas les conclusions de l'article. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, l'article, comme tous les articles au monde, est redevenu fiable. Mais ce n'est pas tout. Imaginons que plusieurs experts se liguent pour critiquer cette étude en publiant une lettre comme c'est le cas pour le Lancet. Une lettre qui n'est pas du tout inintéressante, je vous invite à la lire. Dans la description. Eh bien, c'est très intéressant, mais à contrario d'une erreur trouvée qui, quant à elle, force à suspendre la crédibilité de l'article le temps que l'erreur soit corrigée, les critiques des experts, ça reste des témoignages d'experts. Moi qui suis non-expert, j'ai aucune raison de remettre en cause la crédibilité du Lancet. Tant que celui-ci considère que telle critique ne relève pas d'une erreur trouvée dans l'article. C'est ça qui serait de l'arrogance. C'est que moi, je m'estime mieux capable de savoir que c'est le Lancet qui a tort et les experts qui ont raison. Ce serait ça, être arrogant. Donc vous voyez, je réponds à une méthode. Je ne vous donne pas mon opinion. Je vous donne des outils que je n'ai pas inventés. Et ces outils conduisent à une seule conclusion. Et si vous voulez me contredire, c'est pas votre contradiction qui va me faire réfléchir. C'est l'outil que vous utilisez pour arriver à cette contradiction qui me fera réfléchir. Soit vous me démontrez que j'ai mal utilisé mon outil, soit vous me proposez un meilleur outil que celui-là. Moi, je suis ouvert. Si vous avez un meilleur outil que celui-là pour comprendre le réel, sans se faire avoir par nos intuitions, nos biais, nos a priori, notre entêtement, notre arrogance, notre fierté. Mais alors bien sûr que je suis intéressé de lire votre commentaire. Le reste des commentaires, en revanche, je sais instantanément où les placer sur l'échelle. Et donc, je connais immédiatement leur valeur. Voilà donc comment je prends soin de la méthode avec laquelle je me mets des choses dans le crâne. Puisque ça a été un petit peu caustique ces derniers temps, il fallait mettre les choses au clair. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner et si le cœur vous en dit, de soutenir la chaîne sur Tipeee, Paypal, Utip ou toutes les autres plateformes de soutien. Je tiens en tout cas à remercier très profondément ceux qui ont fait ce geste dernièrement et surtout ceux qui ont gardé confiance. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Donc hésitez pas à vous abonner, ça me permet de booster les stats de la chaîne. Bon, on va pas se quitter sans que je prenne deux minutes pour vous parler de NordVPN parce qu'encore une fois c'est mon sponsor et encore une fois je vous fais cette pub bien volontiers parce que c'est un partenaire de choix. Du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas, NordVPN est un service qui vous propose d'anonymer vos activités sur Internet. Plutôt que d'aller sur Internet, vous vous connectez via une connexion chiffrée à un ordinateur distant qui y va à votre place. Comme cet ordinateur peut être situé à peu près n'importe où dans le monde, les sites qui vous pistent en fonction de votre localisation se retrouvent bien emmerdés. Ça permet du coup de lever pas mal d'interdictions et de blocages géographiques. Des exemples tout cons, c'est Sci-Hub pour les publications scientifiques qui est bloquée en France, Facebook qui est bloquée dans certains pays arabes ou en Chine, ou bêtement Netflix qui n'a pas le même catalogue en fonction du pays où vous vous trouvez. Et cette connexion chiffrée apporte son lot de protections supplémentaires quant à vos données privées qui circulent sur votre réseau. NordVPN, on ne peut plus voir ce que vous faites sur la toile. NordVPN est en train d'intégrer un nouveau protocole de cryptage baptisé NordLynx. Bon, vu que je ne sais pas à quoi ça ressemble, je vous mets une photo de Lynx. Vous saviez qu'il y a des Lynx dans le massif des Vosges ? Oui, je meuble parce que je ne sais pas exactement comment marche NordLynx. Par contre, je sais que c'est censé grandement accélérer votre connexion quand vous êtes connecté avec NordVPN. Jusqu'à du x2, sachant que de base, je n'ai jamais senti de limitation. Si vous prenez un abonnement via nordvpn.com slash Monsieur Sam, vous utilisez le code Monsieur Sam, bénéficiez de moins 70% sur l'abonnement de 3 ans et un mois gratos, ce qui équivaut à 3,11€ par mois. Pas mal de gens me font la remarque, donc je précise, vous payez l'abonnement en une fois. Il ne me reste plus qu'à remercier encore une fois tous ceux qui font vivre la chaîne, NordVPN inclus, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Alors à la revoyure. Monsieur Sam, Sous-titrage ST' 501